Bonsoir à tous, entre pluie dans l'intérieur des terres et soleil dans les communes du nord, on peut dire que le pays a été coupé en deux en cette journée dominicale. L'équateur météorologique d'Alizé, actuellement positionné vers le 2 degrés nord, se rapproche progressivement de la Guyane comme prévu et il apportera évidemment des courants plus instables et plus humides en début de semaine prochaine. Malgré les averses orageuses qui ont transité dans le sud de la Guyane aujourd'hui, les cumuls restent modestes avec un maximum de seulement 2,9 mm pour Matoury. Le temps est globalement sec pour la nuit et d'abord peu nuageux, le ciel sans nuages avant l'aube par l'est et de probables averses peuvent être observées vers l'Oyapoc. Aussi, deux traverses anecdotiques d'origine maritime peuvent également déborder sur les communes côtières. Côté minimal, on attend 24 degrés. Demain, le ciel sans nuages sur l'ensemble du pays. Les pluies s'invitent alors dans ce week-end prolongé qui restait jusque-là bien ensoleillé. Elles arrivent par l'est au cours de la matinée pour s'intensifier dans les terres l'après-midi. Les communes côtières, à contrario, semblent être protégées par de l'air sec et ne devraient essuyer que de faibles passages pluvieux. Les maximales sont en baisse, elles seront de 29 degrés. Et pas de changement pour le vent toujours de secteur ne reste qui continue de souffler entre 20 et 40 km heure en journée. Du côté de la mer, elle est peu agitée à agiter. Des creux de 1,80 m sont pilotés par une houle d'est au nord-est. Concernant les marées, les basses mers sont attendues à 8h06 et 20h28. Les pleines mers, à 1h59 pour une hauteur de 2,83 m. et 14h27 pour une hauteur de 2,86 m. Le soleil devrait faire son apparition dès 6h17 pour se coucher ensuite à 18h35. Sans transition, passons aux tendances. Un temps pluvieux s'installe pour la matinée de mardi au sud d'une ligne Regina-Marie-Passoula et les pluies modérées à fortes peuvent générer des cumuls significatifs. Elles perdent ensuite en intensité et passent le relais aux averses continentales habituelles de l'après-midi. Mercredi, c'est une alternance d'éclaircies et d'averses qui est prévue. Et bien qu'un passage pluvieux, plus soutenu, soit attendu vers le lever du jour dans le nord-est, de belles périodes sèches, voire ensoleillées, arrivent tout de même à s'imposer un peu partout. Le beau temps sera de mise jeudi avec de franges apparitions du soleil. Les conditions deviennent toutefois plus instables et plus humides vendredi, mais les éclaircies feront de la résistance sur la bande côtière. Concernant la qualité de l'air, rien à signaler pour ce lundi. Lundi Satmo devrait rester moyen sur tout notre territoire, avec toujours pour polluants majoritaires les particules fines PM10. Demain, lundi 1er mai, sera l'occasion évidemment de fêter le travail. Et avant de se quitter, la phrase du jour, il n'y a jamais de bonne guerre ni de mauvaise paix. C'est tout pour ce soir. On se retrouve demain pour de nouvelles prévisions. D'ici là, très belle soirée sur Guyane La Première. Sous-titrage ST' 501